Les supporters parisiens de Marco Verratti peuvent souffler, l'italien ne compte pas quitter le PSG cet été, malgré son élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions. C'est en tout cas ce qu'a confié le « petit hibou » sous contrat jusqu'en 2021 à Paris, dans un entretien accordé ce lundi à la Gazzetta dello Sport, « j'ai parlé avec mes dirigeants et ils savent ce que je pense. Les choses sont claires, j'ai décidé de rester », assure le milieu italien. Une mise au point qui intervient une semaine après un article de l'équipe dans lequel on apprenait que la direction du PSG n'était pas fermée à l'idée de se séparer de son international italien, dont le nouvel agent Mino Raiola aurait par ailleurs proposé ses services au Barça l'hiver dernier, en vain. Pour Verratti, le PSG n'est pas si loin du Real, « j'ai lu que Raiola m'avait proposé à Barcelone. C'est faux », a répondu sur ce point précis Verratti, toujours dans la Gazzetta. « J'ai l'obsession de gagner avec le PSG qui m'a permis de grandir, aussi en tant qu'homme, et de participer à un projet ambitieux. J'espère que mes coéquipiers pensent la même chose. Une défaite ne peut pas tout remettre en question », a-t-il ajouté, en référence à l'élimination du PSG face au Real Madrid. Le PSG n'est pas si loin du Real, a d'ailleurs estimé Verratti. L'italien s'est aussi prononcé sur l'avenir de Neymar et son message est clair, « pour atteindre de grands objectifs, on a besoin de grands joueurs ». Enfin, Verratti est aussi revenu sur son expulsion face au Real, regrettant son geste, mais pas que « je me suis trompé ». « C'est un rouge de frustration », a-t-il admis, avant d'ajouter, « parfois les arbitres pourraient être plus tolérants ». « Je n'ai pas eu la bonne réaction, mais je n'ai insulté personne ». Mais si quand il proteste en pointant son doigt vers le visage de l'arbitre, il n'est même pas puni. Mais je dois m'améliorer, vidéo, Emery, Verratti est indispensable au PSG.